Aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que vous me parlez d'éducation civique, de votre rôle aussi de prof d'histoire. Comment est-ce que vous trouvez qu'on forme les citoyens de demain ? Est-ce qu'on les forme suffisamment à la démocratie ? Moi j'ai un souvenir de mes cours de CGS, d'éducation civique juridique et sociale, je ne sais pas si on les appelle encore comme ça, mais c'était un peu quand mon prof d'histoire ou de géo avait le temps qu'il avait un peu bouclé le programme et du coup j'ai l'impression d'avoir manqué complètement d'une formation citoyenne, à être citoyen. Je me rappelle d'avoir un peu appris comment fonctionnaient les institutions rapidement, de jamais avoir pratiqué le débat, de jamais avoir appris à débattre, qui pour moi ça me semble essentiel dans une démocratie, d'abord de savoir débattre avant d'aller voter par exemple, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant et est-ce que ça a un peu changé depuis mon époque, qui n'est peut-être pas si loin que ça, mais qui commence déjà un peu à prendre de l'âge, et surtout vers quoi il faudrait aller en termes d'éducation des citoyens ? Alors tout d'abord les programmes par rapport à, on n'est pas très vieux, mais les programmes ont un petit peu évolué au collège, j'enseigne au collège, les programmes ont un peu évolué et nos inspecteurs, nous par exemple, nous demandent maintenant de vraiment respecter une quotité horaire importante, ils nous demandent vraiment de faire un tiers, un tiers, un tiers histoire, un tiers géo, un tiers éducation civique. Effectivement ce n'est pas toujours respecté, mais cela dit on a la pression, on sent bien que là il y a un effort de la nation pour exiger justement des enseignants d'histoire-géographie et éducation civique de consacrer davantage de temps à l'éducation civique. Donc en ce sens il y a du progrès. La pratique du débat est aussi une pratique qui est exigée dans les programmes, en particulier en quatrième et en troisième, enfin même dès la cinquième. On nous demande effectivement d'organiser des débats, de travailler, d'expliquer comment c'est un débat, un débat contradictoire, de façon à ce que les jeunes effectivement s'accaparent un petit peu cette façon de fonctionner, cette façon de discuter. Après, effectivement, les thèmes abordés ne sont pas toujours, toujours très porteurs. Autant sur les programmes de cinquième, on travaille beaucoup sur la notion d'égalité, de solidarité liée au développement durable, en gros, ça, ça intéresse pas mal les élèves. En quatrième, on est plus sur, on est davantage sur les droits de l'homme, sur aussi la justice. Donc là, la justice, ça les intéresse pas mal. Les droits de l'homme, on est trop dans quelque chose d'abstrait pour eux. Alors on a beau faire le lien avec la révolution, l'histoire, c'est trop théorique. En troisième, on est sur cette notion de citoyenneté, de faire vivre la citoyenneté, le vote, la défense de son pays, l'armée, puisque c'est une partie aussi de ça, la citoyenneté, les droits et les devoirs. Ça reste assez théorique et je vois bien que, j'ai tout à fait conscience que c'est rarement ce qui passionne, effectivement, les élèves. Parce que, je pense, je pense, et surtout, arrivé en troisième, et avant j'étais prof au lycée, surtout, arrivé en troisième, ils se disent, tu vois, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on vote. Le prof apparaît un petit peu comme un instrument de propagande pour le système. Or, il y a un tel rejet du système chez leurs parents, qui commence, on vend bien un troisième, il y a le citoyen qui commence à arriver, et du coup, ils sont davantage méfiants, ils sont plus sur la réserve. Certains n'y croient déjà plus. Et ça, ça fait mal. À l'enseignant que je suis, ça fait mal de voir que certains se disent, ben non, c'est du pipeau. Ce qu'il est en train de nous dire, il faut voter, mais on s'en fout. On a des droits. Les devoirs. Cette notion de droit et devoir est extrêmement difficile à faire passer auprès des jeunes. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que les mairies ont un rôle à jouer ? Vous parlez du conseil municipal des jeunes. Il y a d'autres structures. Il y a l'éducation populaire aussi, qui, j'imagine, essaye de pousser vers un... Alors, sur cette notion de l'éducation populaire, on peut travailler, et les écoles, d'ailleurs, le fond, et les collèges doivent le faire un peu plus, sur la responsabilité des élèves, en particulier on a des temps qui s'y prêtent. C'est les temps du midi, les temps extrascolaires, où on peut effectivement confier aux jeunes des activités, les responsabiliser. On peut monter des tas de projets associatifs, de solidarité entre eux, mais aussi vis-à-vis d'assos locales ou internationales. Enfin bon, ça, ça marche. C'est assez paradoxal. Ça marche, mais en même temps, souvent, ça s'arrête au moment de l'école. Au-delà, une fois rentré dans les familles, très très peu de jeunes vont continuer. Il y a un moyen, quand même, sur lequel on peut travailler. Et là, je voulais dire, d'ailleurs, que le maire actuel a fait un bon travail dans ce domaine. C'est d'intégrer les jeunes dans les conseils d'administration des assos dont ils sont membres. C'est un travail qui n'est pas facile, mais sur la commune, on a quelques associations qui ont réussi à intégrer, effectivement, des jeunes, des jeunes adhérents, en leur expliquant, voilà, ils sont membres d'une assos. Comment ça fonctionne, une assos ? S'il n'y a pas de bénévoles, elle est morte, l'assos. Mais il faut que tu participes à cette association. Et là, ça fonctionne aussi. Mais c'est souvent, après, je déjà l'ai convaincu. C'est la difficulté, là. Ça peut être un moyen, effectivement, d'intégrer. Bon, l'école doit, de toute façon, on a un chantier gigantesque devant nous, qui est compliqué, puisque ça demande, de la part des enseignants, une révolution, ça demande, de la part des parents d'élèves, un changement, ça demande, de la part des enfants, du changement. Et le changement fait peur, on le sait. Moi, j'ai un partenaire sur mon tour de France qui s'appelle Ville Internet, qui est une association qui fait un label, un peu comme il y a les villes fleuries. Les villes Internet, c'est les villes qui utilisent le numérique, utilisent Internet, alors justement, dans les écoles, pour l'éducation, avec, je ne sais rien, l'usage de tableaux blancs interactifs, mais aussi, rien que dans les programmes, quand est-ce qu'on utilise le numérique, ça peut être les équipements, la fibre, etc. Et aussi, et c'est pour ça qu'ils me soutiennent, l'usage du numérique dans la démocratie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Internet et le numérique changent complètement la manière qu'on a de s'informer, de travailler, d'apprendre et de se former, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que ça change la manière qu'on a de faire de la politique et comment est-ce que ça peut changer, d'après vous, la manière dont la démocratie fonctionne ? En termes de campagne électorale, on voit bien que tous les candidats sont obligés d'avoir un compte Twitter, Facebook et compagnie. Il y a, oui, il y a des changements sur ce plan-là. Pour l'instant, je me trompe peut-être, pour l'instant, je n'ai pas la sensation, en tout cas dans une commune comme la nôtre, je n'ai pas la sensation que les électeurs se saisissent de ces nouvelles formes, en particulier par rapport aux réseaux sociaux. Je trouve que ça démarre très lentement. Par contre, tout ce qui est site Internet, tout ce qui est blog, tout ce qui est courrier électronique, là, ça marche. On a effectivement des gens qui réagissent. Quand on distribue des tracts, on voit bien dans les stats du site ou du blog, on voit bien qu'effectivement, il y a une réaction. Donc les gens utilisent ces outils qui sont effectivement un moyen de discuter directement, et ça, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que, vous l'avez dit, les gens, du coup, ont accès à des données que seuls les détenus, que seuls les détenus, que seuls les élus détenaient, pardon, que seuls les élus détenaient. Parce que l'absurde révélateur, on est un peu prisonnier quand on est... C'est un peu prisonnier, des fois, oui. L'énorme problème d'Internet, c'est qu'effectivement, mais ça, c'est propre aux citoyens de tous les âges, d'ailleurs. L'énorme problème de l'Internet, c'est qu'on a un afflux d'informations, mais on ne sait pas la traiter, on ne sait pas la sélectionner, on ne sait pas forcément faire la part de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Il y a le drame Wikipédia, enfin, voilà. Je dis drame, le ton enseignant, c'est une catastrophe, Wikipédia. Oui, parce que le problème, c'est que vous demandez à n'importe quelle recherche à un élève aujourd'hui. Alors moi, je commence mes cours maintenant comme ça. Je leur dis... Enfin, quand je donne un sujet, une recherche, et à mon avis, c'est vrai aussi pour le citoyen, qui veut faire le reste, quand je donne un sujet, je projette au tableau, et voilà, ça, c'est la page Wikipédia sur ce sujet. Si jamais je retrouve parmi vous, dans votre dossier, vous allez me rendre, dans votre exposé, une page entière de Wikipédia, voilà, moi, je l'ai à l'info, donc ce n'est pas la peine de me remettre la même chose. Ça peut être... Pour moi, Wikipédia, c'est ce que j'en dis toujours, c'est un point de départ, mais ça ne doit être qu'un point de départ. Alors justement, je me permets de rebondir sur Wikipédia, parce que j'ai l'impression que dans le modèle de Wikipédia, qu'il y ait une écriture collaborative d'une encyclopédie, on dépasse ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux, sur les échanges, pour être dans de la co-construction, alors ici, d'une définition, voilà, encyclopédique, mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose, co-construire des politiques publiques, en utilisant en partie le numérique, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette promesse-là à l'intérieur, de se dire, le numérique peut permettre de faire participer des gens d'une autre manière à la construction des politiques publiques ? Si, bien évidemment, mais là encore, faut-il que les citoyens aient les armes, entre guillemets, c'est-à-dire, souvent quand même, il faut qu'il y ait d'abord une information, une formation sur un minimum de connaissances sur les sujets, on ne peut pas se lancer, je prends l'urbanisme, on ne peut pas lancer un projet comme ça, livrer un projet... Une page blanche aux citoyens, allez-y, la place de l'église, on en fait quoi ? Alors effectivement, ça va sortir, ça va partir dans tous les sens, ça peut être... Pourquoi pas ? Mais sauf que très très vite, on va frustrer les gens, parce qu'on va leur dire, oui mais ça, la loi, machin, m'empêche de faire ça, vous oubliez que, au niveau hygiène, machin, l'écoulement des eaux, je ne peux pas, il faut qu'il y ait un accès pompier, il y a le tram-train qui va arriver bientôt à la chapelle, il faut absolument qu'on ait... Voilà, telle chose, telle chose. Au final, le citoyen lambda dit, ouais, mais si vous m'avez dit tout ça avant, voilà, j'aurais... Donc, pourquoi pas, ça suppose au préalable une formation du citoyen sur ce sujet-là. Le problème, c'est qu'après, le citoyen, il n'a pas forcément envie de se former, si ça devient un petit peu contraignant, si ça devient un petit peu fatigant, il y en a plein qui... Ça s'évapore. Mais pourquoi pas ? Non, la co-construction contagère, on ne peut être que pour, puisque c'est un enrichissement. Un projet, il est amendé par l'autre, il est enrichi par l'autre, c'est sûr. Ce que je reprochais à Wikipédia, c'est justement le fait que beaucoup de gens ne l'utilisent pas dans le cadre de cette co-production, mais c'est juste... C'est la facilité, quoi. Voilà, je prends l'info, je ne vérifie pas, je ne cherche pas à enrichir, je prends. Donc, c'est tout. On est déjà dans cette société super consommateur. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous connaissez le principe de démocratie liquide qui est défendu, par exemple, par les partis pirates, notamment le parti pirate allemand ? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Qui est... Si je caricature, enfin, si je pousse au maximum le modèle, le principe, c'est de se dire que chaque citoyen, avec les outils numériques, justement, devrait être capable de... Enfin, techniquement, aujourd'hui, est capable de voter sur des grandes orientations ou des sujets. Et s'il ne veut pas voter sur un sujet parce qu'il n'en est pas expert ou il ne se sent pas capable, il délègue son vote à une personne dans laquelle il a confiance, mais qui n'est pas un élu. C'est, par exemple, je n'en sais rien, moi, j'ai délégué à mon oncle parce que je sais que sur les questions économiques... Et donc, je donne ma voix à mon oncle juste sur les questions économiques, par contre, sur les questions, je n'en sais rien, de design ou d'industrie, je ne sais pas quoi, moi, je vais peut-être récolter la voix d'autres personnes. Et donc, c'est un espèce de principe comme ça de vote en ligne et avec une certaine forme de délégation, mais complètement différente du suffrage universel direct pour avoir des représentants et des élus. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée intéressante ? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qu'il faut pousser ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, je ne connaissais pas. Ça peut être... Alors, effectivement, ça peut être un moyen pour le citoyen, justement, de redevenir quelqu'un d'actif, de s'engager dans l'avenir de sa commune, de son pays, etc. Donc, sur ce plan-là, ça me semble positif. Après, il faudrait... Après, j'ai un peu plus de mal à voir, c'est comment l'élu... Comment ce citoyen, ce groupe de citoyens monte un projet, enfin, a réussi à enrichir un projet. En fin de compte, on sélectionne des gens compétents, finalement, on va vers la compétence. Comment ça peut passer, ensuite, à l'échelon de la réalisation, puisqu'il y a un moment ou à l'autre, il faudra bien passer par, quand même, des décideurs. Donc, des décideurs, soit économiques, politiques. C'est là où je m'interroge. Comment on passe de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est juste... Bon, ça fait un petit peu contre-pouvoir. Mais ma foi, si c'est un contre-pouvoir qui permet de faire avancer des projets, des idées, bon, pourquoi pas ? Voilà, parce que, après, c'est l'articulation. Comment ça passe du groupe de citoyens qui a travaillé un petit peu dans l'ombre, par compétence ? Comment ça va passer aux élus ? Moi, je me dis que je pense que les partis politiques et les mouvements politiques structurés trouvent bien moyen de récupérer tout ça. J'imagine. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'interview, parce qu'on parle, mais le temps passe. C'est super intéressant, tant mieux. Ce que j'aime bien faire, c'est passer par un autre format que le texte et le discours, c'est passer par le dessin pour se dire que si... C'est pour ça que j'ai amené ce carnet de dessin. Si on devait repartir d'une feuille blanche avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début pour dessiner un nouveau modèle de démocratie, enfin, un modèle idéal, donc là, il faut vraiment qu'on se projette dans 50 ou 100 ans ou dans un autre monde. Bref, on est vraiment dans un modèle idéal en partant d'une feuille blanche. Qu'est-ce que vous dessineriez comme système pour que ça fonctionne mieux ? Donc, on a parlé de local, on a parlé de national, on a parlé d'Europe. Donc là, pareil, ça peut être du local au global. Voilà. Ce serait quoi, le modèle que vous dessineriez ? Moi, j'imagine... Allons-y. J'imagine effectivement donc un ensemble européen sans frontières, donc sans séparation, j'imagine bien une carte de l'Europe. Mais vraiment, on fait disparaître les frontières, totalement. Je ferais disparaître l'échelon étatique et je fais même disparaître l'échelon... Donc l'échelon... Je fais disparaître l'échelon étatique, je fais disparaître l'échelon départemental et je passe à des régions d'Europe. Je passe à des régions d'Europe, des grandes régions, peut-être qu'il faudrait les redécouper, ça c'est autre chose. Des grandes régions européennes à l'intérieur, dans ces régions, bien sûr, il y aurait certainement des villes et j'aimerais aussi, j'imagine, je me trompe peut-être, mais j'aimerais aussi que nous ne soyons pas sur une métropole régionale, que nous soyons plutôt sur un système de villes équilibrées. moi, ça me fait peur, la métropolisation, je l'enseigne pourtant. Ça me fait peur puisque, certes, on va concentrer du savoir, on va concentrer des choses positives, mais on risque de concentrer aussi les difficultés. un équilibre urbain, un archipel urbain, je ne sais pas comment, un équilibre, de façon justement à éviter de concentrer tout et tout au même endroit. Donc, des grandes régions européennes, une Europe sans frontières et en fait, à l'intérieur de ces grandes régions, on n'a pas une métropole au centre qui... Non, pas une métropole régionale ou européenne qui écrase, mais un ensemble urbain équilibré dans plusieurs grandes villes. Alors, des villes d'ailleurs que j'imagine assez verticales. Pourtant, je ne me bats contre la densification massive, mais une densification, une verticalité totalement différente, c'est-à-dire qui fait appel à beaucoup de verdure. Enfin, je pense qu'il va falloir libérer l'espace au sol, c'est indéniable pour vivre, mais il faut qu'on ait plaisir à vivre dans ces lieux de densification. Là, j'ai l'âge, par contre, j'avoue que je ne sais pas comment faire, mais il faudra une densification, mais une densification où on ait plaisir, où on ait du plaisir à vivre ensemble. Il faut surtout casser l'immeuble HLM où on entend le voisin, où on voit le voisin, où on voit le béton, où on voit la voiture, où on voit... je pense qu'il va falloir qu'on arrive à cette densification qui me semble, un jour ou l'autre, elle sera indispensable, mais il faut que les architectes ont un boulot monstre. Les architectes ont un boulot monstre pour rendre ce truc acceptable, vivable, vivable, avec plaisir. Je crois qu'il y a la notion de plaisir est vachement importante à mes yeux, je crois qu'on vit l'ouphorie. Je suis pour une... C'est d'ailleurs un truc qui me fâche avec certains écologistes, ça c'est... Je suis pour une écologie joyeuse. Je vois trop d'écologiques... d'écologistes ascétiques... Triste. Il faut de la joie, il faut du bonheur là-dedans. En termes de gouvernance, du coup, c'est... Quelles institutions ont quelles compétences ? Parce que du coup, j'imagine que si on a une Europe sans frontières, on a quand même une Union européenne d'une certaine manière qui a des compétences. On a presque supprimé l'État-nation, alors il y a peut-être encore, j'imagine, non, j'en sais rien, historiquement, culturellement, il y a des langues, il y a sûrement un rôle à donner, mais peut-être plus de manière politique aussi forte que ce qu'on a aujourd'hui. Ces grandes régions ont sûrement aussi elles-mêmes des compétences et pareil pour... Alors, si on n'a pas de métropole, on a quand même des villes ou des zones urbaines qui sont équilibrées, qui ont aussi une compétence et qui ont sûrement un lien aussi avec le rural qu'il y a autour... Tout à fait. Qu'est-ce que... Au niveau gouvernance, au niveau... Et puis, au niveau outils et méthodes de gouvernance parce que, voilà, c'est toujours cette question qui m'intéresse de comment est-ce qu'on fait pour que... C'est une image qui me vient d'esprit, mais c'est complètement idiot. Star Wars, un petit peu la Confédération, donc, voilà. Bon. Mais un truc plus pacifique, mais... Je dessine des toiles noires quelque part. Mais ouais, j'imagine un système de Confédération où... Effectivement, alors, oui, il y a forcément une représentation, donc il y a forcément des délégués. Alors, voilà, il y a des... Il y a quand même des élus... Il y a quand même des élus, ouais. C'est un système idéal. Alors, peut-être que je bloque là-dessus, mais je pense qu'il y a un moment ou un autre, il y a un moment ou un autre, effectivement, je crois à la délégation. C'est quoi le rôle de cet élu ? Genre, si on prend l'élu d'une des grosses... Un des élus d'une des grosses régions ou même une ville... Je crois qu'il a deux missions. La première mission, c'est qu'il doit agir dans l'intérêt général de l'Union tout en préservant les intérêts du territoire pour lequel il a été élu. C'est-à-dire qu'il doit défendre l'identité, il ne doit pas renoncer aux fondamentaux du territoire pour lequel il a été... dont il est le représentant, mais en même temps, il doit dépasser certains blocages locaux dans l'intérêt supérieur de l'ensemble. Là, ce serait de l'Union européenne, par exemple. Tout, c'est assez classique. Moi, c'est ce que j'attends d'un élu. À tous les échelons, finalement. Et moi, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui des élus qui sont remis en cause aussi parce que, finalement, il y a une espèce de posture de l'élu très descendante et même parfois un élu qui est imaginé comme un élu visionnaire qui, du coup, guiderait le bon peuple dans une direction, alors que les villes dans lesquelles je vais où ça se passe super bien, c'est souvent que c'est un élu qui se place plus en animateur et qui est plus là pour... Je crois qu'il faut que l'élu soit un catalyseur des bonnes idées parce qu'il ne détient pas, il n'a pas la science infuse. Il faut qu'il soit effectivement l'animateur, le porteur de projet, mais son projet étant effectivement le projet des autres, dans lequel il peut bien sûr faire passer certaines de ses idées, mais c'est avant tout effectivement un animateur. Et en même temps, c'est vrai, et en même temps, on lui demande quand même, on lui demande, et on sent qu'il y a une demande, on lui demande d'être aussi celui qui peut dire oui ou qui peut dire non, c'est-à-dire celui qui... Qui tranche. Oui, qui doit trancher, qui doit arbitrer, l'élu, c'est l'arbitre. Après, on sent qu'il y a des gens qui sont... Moi, je le vois bien déjà dans une classe. On sent qu'il y a des gens de toute façon qui ont besoin aussi qu'on les commente, qui ont besoin d'être... On va dire d'être pilotés un peu à distance, mais ça les rassure. Pour eux, c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en capacité de lui dire il faut que t'aille par là. Ça, c'est une dimension qui fait peur aux élus. C'est quand même une sacrée responsabilité. Une sacrée responsabilité. Bon, du coup, j'ai essayé de prendre parce que j'aime bien cette idée de confédération avec l'Europe sans frontière, des grandes régions, etc. Sur les compétences, la compétence de la gestion de la monnaie, est-ce qu'il y a une monnaie par région, par grosse région et en plus une monnaie générale ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des monnaies locales. Là, on entend parler de la sonante. Je ne sais pas quoi avec la monnaie à Nantes. Je fais partie d'une association qui est une association de citoyens. Je l'ai créé avec eux. Ça s'appelle Environnante. Ça serait bien que vous puissiez rencontrer des... Enfin, bref. Quoiqu'ils ne se présentent pas aux municipales. Cette association, justement, elle est née de plusieurs citoyens qui ont... Nous, ce qui nous intéressait, c'était la gouvernance. La gouvernance de Nantes Métropole. On est parti de là, en fait. Et l'idée, c'est de proposer justement une gouvernance qui soit en adéquation avec le citoyen. Remettre le citoyen dans la gouvernance de Nantes Métropole. C'était ça, un petit peu, notre sujet. Et donc, on a proposé des idées, tout ça. On a lancé des débats. Des débats qui n'avaient pas été ouverts, par exemple. Un débat qui n'avait pas été ouvert à Nantes, c'est... Enfin, je m'égare, mais tant pis. qui n'avait pas été ouverts, c'était le souhait de Jean-Marc Ayron de centraliser, de construire un nouveau CHU en plein centre-ville, sur l'île de Nantes, derrière l'éléphant. Nous, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit que ce n'était pas quand même une petite décision. C'est une décision majeure, mais qui mérite un vrai débat. Et les citoyens n'avaient pas été... Il y avait eu des petites choses qui avaient été faites. On a demandé l'avis de certains spécialistes, certains urbanistes, architectes, des médecins, tout ça. Mais il n'y avait pas eu de débat. Et on a organisé un premier débat. Ça a plutôt bien marché, ce débat. Il aurait fallu poursuivre parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Nantes Métropole nous a mis des bâtons dans les roues parce que... Voilà. Parce que c'était des citoyens qui gênaient un peu les élus dans leur job. On avait donné un petit coup de pied, un petit coup de pied dans la fourmilière parce que justement, là, c'était pas... Moi, j'y étais pas en tant qu'élu, j'y étais en tant que citoyen. Ils n'avaient pas la maîtrise. Ouais. Et là, ils ne maîtrisaient plus. En plus, on avait réussi à inviter la directrice de l'actuelle CHU qui a participé au débat. On avait invité des syndicalistes, on avait invité des ambulanciers, on avait invité des médecins, on avait invité un représentant du Conseil de développement de Nantes Métropole. Mais tout ça, ça avait échappé un peu aux politiques. Cela dit, on a été rattrapés parce que les politiques se sont invités. Ils sont venus au débat. Pas tous. Tous, sauf le Parti Socialiste. Sauf Jean-Marc Ayron. Mais les autres sont venus et on était quand même contents de notre coup parce qu'il y a eu un petit retour au niveau médiatique. et puis ça a lancé un débat. Mais on s'est fait bouffer par le truc parce que le système a remis la main sur le truc et le débat est un peu étouffé et puis on sent que c'est décidé, c'est plaqué, etc. Ça fait peur sur la gouvernance parce que je me dis que c'est dur pour les citoyens de récupérer un dossier. D'autant plus qu'ils ne sont pas fous, ils se sont fait la voir. Moi, je l'ai vu ici au niveau local. Avec la fausse démocratie. Comment on fait dans ce schéma d'un système idéal pour éviter que ce politique... Il faudrait déjà faire un truc tout simple. Je pense que ça, ça existe au niveau de l'Europe. C'est reconnaître officiellement le droit de pétition. C'est reconnu par l'Union européenne mais très difficilement appliqué en France. On pourrait aussi empêcher peut-être la répétition des mandats pour qu'il y ait un vrai renouvellement. pétition, ça va jusque au référendum d'initiative citoyenne ? Pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. L'idée, c'est d'obliger les élus. Le droit de pétition, c'est d'obliger les élus à se saisir d'un problème et à réfléchir dessus. Le droit, le référendum d'initiative populaire, ça peut être dangereux. Bah oui, ça peut être dangereux. Mais en même temps, à un moment ou l'autre, il faut aussi faire confiance au peuple. Je pense qu'effectivement, à la base, un référendum d'initiative populaire peut être dangereux sur certains sujets. Mais c'est ensuite aux élus, là, du coup, d'organiser un débat préalable avant le vote de ce référendum. Il ne faudrait surtout pas qu'un référendum d'initiative populaire se fasse comme ça, brutalement. On ne laisse pas le temps à la population de réfléchir et boum, on peut se retrouver avec un résultat qui est catastrophique. C'est quoi les institutions, l'organisation qui permet de débattre avant un référendum ou avant un sujet ? Aujourd'hui, le débat public, j'ai l'impression que quand le gouvernement lance, par exemple, ça fait des flops. Voilà, souvent, c'est un flop, alors qu'il y a des sites web qui sont mis en place, qu'il y a des réunions qui sont organisées, etc. Et rarement, c'est repris dans les médias de manière très large et rarement... Alors, à part, là, on l'a vu sur le mariage pour tous, il y a eu un très fort débat public qui a pris toute la société et des... Je ne sais pas si le débat a été vraiment organisé, mais parfois, la sauce prend soit en consultation, soit pas. Comment est-ce qu'on fait pour organiser un débat sain qui soit un débat d'idées, qui ne soit pas juste dans la manifestation dans la rue d'un camp contre un autre ? Ce n'est pas évident, ces questions. Non, non, ça, c'est super compliqué. Je crois, moi... Alors, ça, c'est d'être... Je ne peux rien, c'est un défaut professionnel. Je pense qu'il faut, avant de lancer le débat, il faut expliquer les choses de façon à ce qu'on puisse débattre en ayant des connaissances. Il y a une formation préalable, alors, un, au débat, mais surtout, il faut un apport. La difficulté, c'est est-ce qu'un gouvernement est capable ? Parce que souvent, un gouvernement, il a sa petite idée. Après, si on prend le mariage pour tous, le gouvernement avait son idée. Est-ce qu'un gouvernement a le courage ou l'honnêteté intellectuelle, avant de lancer le débat, d'apporter des éléments contradictoires ? Ça, c'est un vaste... Je ne sais pas. Ce serait, en tout cas... Ou alors, il faudrait inventer. Ce serait encore un truc de plus à inventer, mais une sorte de commission du débat neutre dans laquelle on met des gens qui sont pour et contre et qui, dans un premier temps, avant de lancer le débat, lancent, mettent en pâture un petit peu les éléments favorables et défavorables. Ensuite, on organise le débat. Alors, à l'échelon d'un pays, ça doit être costaud. Ça doit être difficile à faire. Mais si on prend le mariage pour tous, moi, je reste intimement persuadé qu'on a... Beaucoup de gens, effectivement, avaient leur avis dès le départ, sans forcément imaginer toutes les conséquences. Et beaucoup de gens se sont bloqués sur leur point de vue initial et n'ont pas forcément beaucoup écouté les uns et les autres. Et c'est pas dans le cadre d'un débat pacifié. Non, voilà. Et bon, c'était très politique, bien sûr, mais ça aurait mérité, parce que c'est pas neutre comme décision, me semble-t-il, et ça aurait mérité un vrai débat. Je reviens sur mon idée de monnaie européenne. Est-ce qu'on a des monnaies locales qui peuvent se créer ? Est-ce que c'est une bonne idée, ces monnaies locales ? Parce qu'on parlait... Je suis très, très divisé là-dessus. Alors, justement, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Excusez-moi, je me suis égalé, parce qu'environnantes, justement environnantes, voulaient lancer une monnaie locale. Enfin, pas tout seul, mais avec d'autres. Je suis très divisé là-dessus parce que je vous dis que je suis un Européen convaincu. Donc, pour moi, aller vers une monnaie unique, on va dans le bon sens. Et puis, en même temps, je vois fleurir, effectivement, partout ces monnaies locales. J'ai peur, mais je me trompe peut-être, j'ai peur que dans ces monnaies locales... Alors, je vois bien le principe, l'idée, c'est de développer l'économie locale, de consommer localement, de soutenir les producteurs locaux, etc. J'ai compris le principe. Mais j'ai peur qu'au travers de tout cela, il y ait un... qu'on se recroqueville sur soi-même. C'est comme le Made in France, là. Ça revient un peu à ça. J'ai peur que derrière tout ça, il y ait du nationalisme, du régionalisme. Tout à l'heure, j'ai dit que le nationalisme me faisait peur, mais moi, le régionalisme... Ah, pourtant, je vous disais que j'étais pour des régions, mais des régions ouvertes. Quand je vois le désastre du régionalisme espagnol, je connais bien l'Espagne. Quand je vois le désastre du régionalisme espagnol, ça me fout les boules. Quand je vois la Catalogne qui veut son indépendance, qui veut son référendum, j'ai peur pour l'avenir de l'Espagne. C'est magnifique, l'Espagne. J'aime beaucoup les Espagnols. J'ai le sentiment que pour eux, ça ne veut rien dire, l'Espagnol. Alors, j'ai peur que ces monnaies soient l'occasion, le prétexte. Je ne pense pas que c'est l'idée de départ de ceux qui les ont voulues, mais que ce soit récupéré comme ça. C'est une monnaie locale, puis on se recroqueville. C'est ma petite métropole. Finalement, on a un autre mode. On peut vivre en autarcie. Et j'ai peur qu'en vivant économiquement en autarcie, on en vienne à vivre en autarcie, culturellement. Et ça, c'est le début du nationalisme. Et je le répète, le nationalisme, c'est la guerre. L'être humain a cette capacité à s'autodétruire. Il faut lutter tout le temps contre. D'accord. Je mets un gros point d'interrogation. Oui, je vois bien la logique économique, environnementale, tout ça. Mais j'ai peur que ce soit un prétexte à autre chose. D'accord. Ça me fait penser à... Excusez-moi. Ça me fait penser à... Vu votre nom et prénom, à la culture bretonnante, je... Je m'appelle Erwan... Mais je vois bien le désastre qu'ont pu faire, par exemple, certains mouvements régionalistes bretons qui, au nom de la défense de la culture de la langue bretonne, ont été plus loin, et vont encore plus loin, et agissent plus loin. Ça me fait peur. Il ne faut pas mélanger la défense de l'identité avec le refus du collectif. Ce sont des choses différentes. Bon, on a déjà un tableau assez complet. Si je récapitule, on a donc une Europe a priori sans frontières, avec une gouvernance sous forme de grosses régions, à l'intérieur de ces grosses régions, pas de métropole centrale, mais plutôt un réseau, un équilibre des villes et des zones urbaines équilibrées, une notion de plaisir qui est importante dans l'écologie, une écologie joyeuse, voilà, j'ai noté. Alors, j'ai noté aussi dans les questions de gouvernance un droit de pétition, pourquoi pas aller jusqu'à du référendum d'initiative citoyenne et faire confiance aux citoyens, non cumul des mandats et une pédagogie, une formation citoyenne avant les débats. Avant les débats, oui. Alors, attendez. Avant les débats. Le rôle de l'élu, donc on a toujours des élus, et cet élu, il est là pour catalyser les bonnes idées, il est là en animateur des territoires, et il est aussi là en arbitre pour un moment en français et prendre la décision. Les monnaies, j'ai noté une monnaie européenne qui est importante, un gros point d'interrogation autour des monnaies locales avec ce risque du localisme, régionalisme, nationalisme, etc., qui mène à la guerre. À propos de guerre, j'ai mis Star Wars, c'est mes Star Wars pacifiques, avec... Mais en tout cas, l'idée derrière à retenir, c'est les confédérations. Qu'est-ce qui manque dans ce schéma d'une démocratie et d'un système qui fonctionne ? Ah, bien sûr, il y a les citoyens là-dedans, mais ils sont partout, en fait. Bon, il s'est... Ça transpire, le citoyen. Je veux dire, c'est... Parce que rien de tout ça n'existe, mais non, sans le citoyen. Enfin, c'est... Alors, le citoyen... Alors, le citoyen... Il est citoyen formé, le citoyen engagé, le citoyen acteur, le citoyen responsable. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit plus acteur, plus formé, plus responsable ? Ça commence, on l'a bien dit, donc, dès la petite enfance. Il faut oeuvrer auprès des jeunes. Et je reste intimement persuadé qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. Donc, il faut qu'il y... Je reviens à cette notion de... Moi, je suis un épicurien. Je reviens à cette notion de plaisir. Il faut qu'il y trouve de l'intérêt, qu'il y trouve du plaisir. Un intérêt financier aussi, ou pas ? Est-ce qu'il faut, je n'en sais rien, rétribuer la participation citoyenne ou avoir un des contreparties au fait de s'engager en tant que citoyen ? J'étais curé, moi, de l'autre fois, je crois que c'est dans le sud de la France, le préfet, là, qui a remis des bons d'essence parce que les citoyens n'étaient pas bourrés au l'eau. Alors là, moi, je me suis dit, mais où on va, quoi ? Ça, c'est... Bon, j'ai pu comprendre qui s'était fait taper sur les doigts, ce préfet. Mais si on en vient à récompenser ce qui est normal, enfin, ce qui fait partie du contrat social, c'est-à-dire, il y a un... Ah oui, ça, c'est une notion qu'on n'a pas... Dans la citoyenneté, il y a l'idée de contrat. Il y a un contrat social. Et voilà un truc qui est à refaire parce qu'il est très mal en point, notre contrat social. J'ai oublié ça. C'est important. Et peut-être que c'est une façon, justement, de réconcilier, justement, le citoyen. Si on lui change le contrat, on renouvelle le contrat. Contrat social. Moi, je n'ai signé aucun contrat, si. Mais justement. On devrait faire, je ne sais rien, à la majorité signer un contrat social ? Peut-être. Peut-être. Je me demande même si on ne devrait pas créer une sorte de carte d'identité provisoire jusqu'à la majorité qui permettrait de vivre légalement. et puis, ça pose des problèmes quand même, des rotologiques, mais... Si je ne veux pas le signer... Tu deviens quoi ? Je ne sais pas, oui. Mais peut-être pas une carte d'identité, mais une carte de... Pas de nationalité. Une carte de citoyen. Une carte de citoyen, oui. qui serait peut-être lée, d'ailleurs, avec l'inscription sur les listes électorales, tout simplement. Alors, avec le risque de voir deux catégories de gens arriver. Donc, il y aurait le citoyen et les autres. Et les sous-citoyens. Ça, ça fait peur aussi. En même temps, c'est un petit peu ce qui se passe. Oui, ceux qui vont voter, ceux qui ne vont pas voter, ou ceux qui s'engagent, ceux qui ne s'engagent pas. C'est intéressant, cette idée de carte de citoyen ou, en tout cas, d'un contrat social à renouveler et puis, il y a plus à formaliser. Je pense que ça... J'en parle maintenant, c'est bien dommage parce que je pense qu'effectivement, on met le doigt sur un des problèmes majeurs du dégoût du citoyen par rapport à... Parce que le contrat, le contrat ne correspond plus. Le contrat, il ne s'y retrouve plus dans le contrat. La faute aux élus, la faute aux citoyens. Enfin, il ne s'agit pas de montrer du doigt un tel ou un tel. Et j'en prends toute ma part de responsabilité en tant qu'enseignant aussi. Enfin, voilà. Il y a un vrai... Donc, le contrat social a repensé et a renouvelé. Si ça vous va... On peut finir là-dessus parce que cette idée de contrat social me plaît beaucoup. Donc, on peut finir là-dessus. C'est pas mal. Il m'en va très bien. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Eh oui, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Bienvenue, je suis bavard. Vous êtes mal tombé.